Bon, on sait très bien que je suis un monstre en trading et surtout en analyse technique Mais est-ce que c'est le cas de tous les autres traders de TradingView pour autant ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Et salut les traders, comment ça va ? Moi ça va super On se retrouve ensemble pour l'épisode numéro 2 Où je réagis aux analyses d'autres traders de la plateforme TradingView Voilà, dans cette vidéo je vais voir quelques idées, quelques analyses qui ont été publiées sur la plateforme Et je vais vous donner mon avis, mon ressenti au point de vue de l'analyse du trader Est-ce que selon moi l'analyse a du sens même si c'est pas forcément ma méthode ? Ou est-ce que l'analyse non seulement n'est pas du tout de ma méthode et en plus n'a aucun sens selon moi ? Voilà, vous saurez tout, je vous dirai si je suis d'accord, pas d'accord, si pour moi il y a des chances que l'analyse se valide ou pas Mais attention, petit disclaimer, dans cette vidéo le but n'est pas de juger, de se moquer Ce n'est pas parce qu'un trader aura eu une analyse qui ne s'est pas validée qu'il est bidon On est là pour kiffer, pour rigoler, pour se divertir et pour voir ce que certains traders peuvent proposer autre que ma méthode Voilà c'est tout, mais avant de commencer comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps Vraiment c'est deux secondes pour lâcher un petit like sous les vidéos Sachez que c'est pas grand chose mais rien que ça, ça donne un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube Donc ne changez pas, vous êtes top Et si vous n'êtes malheureusement pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le tout de suite Voilà, faites-le tout de suite Allez, je vous prends pas juste la tête dans le sac de la vidéo immédiatement Alors on va se rendre du coup sur TradingView, donc on passe sur mon écran immédiatement La dernière fois dans l'épisode numéro 1, en fait je m'étais orienté vers les choix de la rédaction Et en fait, ce qui se passe en fait dans le choix de la rédaction, c'est qu'en général les analyses sont de plutôt bonne qualité Alors c'est très bien pour TradingView et pour les utilisateurs Mais en vrai dans ces vidéos, on est un petit peu là pour rigoler Je ne doute pas qu'il y a de très très bons traders D'ailleurs c'est le cas, il y a de très très bons traders Regardez la vidéo épisode numéro 1 J'étais tombé sur vraiment quelques pépites qui tapaient des ratios risk reward de 9 ou 11 Mais pour cette vidéo du coup, on va s'orienter vers des analyses plutôt classiques Qui n'ont pas été sélectionnées par TradingView Afin de tomber vraiment sur des analyses au hasard qui peuvent être très bonnes comme très très nulles Donc du coup, on va se rendre juste en bas en fait On descend un petit peu et voilà, dans communauté, on va avoir idées de trade Donc je rappelle, idées c'est vraiment ce que TradingView appelle des analyses Voilà, c'est des idées Et en ce qui me concerne, enfin pour moi ce qui m'intéresse le plus, ça va être la catégorie Forex Donc c'est parti, on est sur marché Forex dans les idées Écoutez, on va descendre un petit peu histoire de ne pas prendre les premières Et on va commencer ça tout de suite Ok du coup, on se retrouve pour la première analyse Donc on est sur du Euro JPY en 4 heures pour une vente selon notre ami Je vois qu'il y a beaucoup de zones Alors voilà, des zones, je ne sais pas si c'est pour lui Des zones de support et de résistance ou de demande Et de supply and demand, voilà comme ils appellent ça On voit qu'il y a une espèce de triangle Alors c'est rare que je sois entre guillemets d'accord pour tout ce qui est triangle, biseau, etc Pourquoi ? Parce qu'en général, c'est n'importe quoi D'accord, il y a vraiment deux points de touche et c'est la base pour avoir une ligne Donc en fait, souvent les gens mettent des triangles Mais en fait, ce n'est absolument pas des triangles Là, ressemble déjà un petit peu plus à un triangle Selon ma méthode, ça n'en est pas un encore Mais déjà, c'est crédible au niveau du pattern Je veux bien, il y a plusieurs touches En bas, il y a 3, au-dessus, on a beaucoup plus Donc pourquoi pas ? Ensuite, il y a sa zone de, je ne sais pas ce que c'est juste ici Qui lui sert de confirmation supplémentaire pour une vente Et selon lui, ici, on a eu une intervention institutionnelle en plus Donc, écoutez, selon moi, ça peut être valide Pourquoi ? Parce qu'en fait, son triangle Enfin, pour lui qui est un triangle Pour moi, en fait, c'est une correction Si c'est une correction, selon moi, il y a de grandes chances que, effectivement, ça chute Il serait parti à l'achat, j'aurais dit, bof, vraiment bof Mais là, effectivement, selon moi, il y a des chances que ça chute Maintenant, un petit peu comme pour l'épisode numéro 1 Je trouve que son stop loss est très petit Vraiment, voilà, vous voyez les mèches qu'il fait juste là Il peut très bien en faire une qui le sorte pour valider ensuite Ça serait un petit peu dommage pour lui Écoutez, je vais arrêter de parler On va faire play tout de suite Et c'est exactement ce que je pensais Pour de vrai, je ne regarde pas l'analyse, le résultat Avant de vous faire ma réaction Vraiment, c'est à chaud Donc, voilà, c'est exactement ce que je disais Les stop loss trop serrés comme ça Arrêtez, les gars Il vaut mieux mettre un stop loss bien placé C'est-à-dire au bon niveau Mais un petit peu plus haut Avec un ratio risk reward un petit peu moins élevé Que vouloir choper de gros ratios risk reward Avec des stop loss tout petits Et se faire sortir par vraiment rien Une mèche, il aurait mis 11 stop loss 10 pips au-dessus 10 pips, c'est rien Il serait encore dans le trade Et il aurait fait un très beau profit Qui a d'ailleurs Le marché a bien rejeté sa zone juste ici Donc ça c'est plutôt cool pour lui Mais malheureusement En fait, il a pris un stop loss Du moins s'il est rentré en position Après, s'il ne l'a pas pris Tant mieux pour lui Il n'a pas eu de perte Mais au niveau de son analyse L'analyse n'était pas forcément mauvaise Comme je l'ai dit J'étais d'accord avec lui Par contre, le stop loss était très mal placé Donc, dommage pour lui Les prochaines analyses Du coup, on se retrouve ici Sur le GBPUSD en 4 heures Et cette fois-ci, c'est encore une vente Alors, quelles vont être les raisons ? Donc évidemment, je fais un résumé De ce que je pense comprendre personnellement De ce que je pense comprendre Donc pour lui, on serait sur cette espèce de canal ascendant Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça Mais vous m'avez compris Non, ce n'est même pas ça Ce serait plutôt une résistance oblique Comme certains l'appellent aussi Si je me rappelle des anciens cours Donc une résistance oblique Avec une touche, deux touches Et on serait actuellement sur la troisième touche Et il aimerait du coup Un retournement baissier du coup Par contre, son 1, 2, 3, 4, 5 Je ne comprends pas trop Euh... Ouais, je ne comprends pas trop Quelle est sa méthode ou quoi 1, 2, 3, 4, 5 Pourquoi ? Je ne sais pas Mais écoutez, il veut une vente Il y a une zone ici en violet On ne pourra pas voir ce que c'est Et d'ailleurs, j'ai enlevé l'analyse Donc la zone en violet Je ne sais pas ce que c'est Maintenant, au niveau de sa vente Moi, je peux être d'accord Alors jusqu'à son TP Je ne sais pas Mais au niveau de la vente Ça peut me paraître plutôt bien Parce que selon moi, on pourrait aller chercher un down Pour valider le C d'une correction Qui serait un running Bon, ça encore une fois C'est selon ma méthode Mais je vois bien effectivement une vente Maintenant, le stop loss Pareil, il me paraît très serré Vous voyez, s'il monte juste un petit peu C'est fini pour lui Pour la vente, je suis plutôt d'accord Maintenant, pareil Soit il a de la chance Et son stop loss n'est pas touché Soit il manque de chance Ou tout simplement de maîtrise Et son stop loss va se faire éclater On va voir ça tout de suite Et il a eu assez de chance D'accord ? Parce que... Ou de la maîtrise Encore une fois, on ne sait pas Mais du coup, ça va On a eu la vente Une partie de la vente Parce qu'évidemment, le TP n'est pas encore touché Son stop loss a eu assez chaud On va essayer de zoomer rapidement Pour voir Voilà, alors s'il avait un... Bon, on est en 4 heures Même s'il avait un gros spread Je ne pense pas que son courtier Va lui faire la fumisterie De le faire sortir Mais ok, la vente s'est bien passée On était d'accord Enfin, j'étais plutôt d'accord avec lui Maintenant, voilà Ces stop loss-là Me rassurent pas trop Si ça marche pour eux Tant mieux Mais voilà Moi, ce n'est pas ce que je ferais À leur place personnellement Troisième analyse Et d'ailleurs, c'est exactement la même personne Qu'on a vu juste avant Avec, voilà, la vente Qui s'est plutôt bien passée pour le moment Donc cette fois-ci, on est sur euro-CHF Et ici, on anticipe plutôt apparemment Un achat pour aller chercher un niveau Je ne sais pas pour quelle raison Parce qu'il y a des zones Mais ce n'est pas forcément là où est son TP Après, on ne voit pas tout Il y a certaines time frames Qu'évidemment, on ne voit pas Donc peut-être que le TP ici A forcément ses raisons Mais encore une fois Le stop loss, là Je vous le signe Il ne fera pas long feu Voilà, je le signe Le stop loss se fera défoncer Parce que déjà, les CHF Je ne sais pas si vous le savez Mais rien que sur ce screen On le voit Fond de très très grosses mèches En général Voilà, de gros mouvements Beaucoup de volatilité Donc avoir un stop loss Aussi peu élevé Il y a 12 pips de stop loss Les gars En 4 heures sur du euro-CHF Je le signe Vraiment, je suis prêt à le signer À moins qu'il ait une chance De qu'au cul Son stop loss va se faire défoncer La direction Est-ce que le plus haut était cassé ? Le plus haut était cassé Franchement, je serais Je n'aurais pas d'avis Mais bon, je vais être obligé De vous dire un avis Je pense que l'achat est possible Mais alors pas jusqu'à son TP Selon moi Après, je ne sais même pas Si aujourd'hui encore Le TP a été validé Même si c'est monté Parce que ça ne doit pas dater Non plus d'il y a très très longtemps On était le vendredi 2 décembre Donc c'est très récent Donc dans tous les cas Le TP n'est peut-être pas touché Mais la montée, je veux bien Le stop loss, je le signe Il sera touché Et on va voir ça tout de suite Est-ce que je suis une dinde ou pas ? Non, le stop loss a été touché Exactement comme je le pensais 12 pips sur du ROCHF Dans cette configuration-là C'est mort Ne faites pas ça encore une fois Mettez des stop loss cohérents De taille raisonnable Et surtout, regardez Ce que le marché vous a fait juste avant Vous voyez qu'il y a de grosses mèches ici Ça trendline Il y a des mèches qui la cassent Dans tous les côtés Donc en fait, de mettre un stop loss Déjà au-dessus de la trendline A la limite, il aurait mis en dessous Mais il aurait fallu la mettre bien en dessous Au cas où on ait eu ce genre de mèche En tout cas, c'est mon avis Voilà, il aurait fallu mettre le stop loss Plutôt par là Là, le stop loss est au-dessus de la trendline De 12 pips Ce qui est vraiment très 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 petit Sur du ROCHF Évidemment, entre guillemets Évidemment, on ne sait jamais Ce qui va se passer précisément Mais de fortes probabilités Pour que le stop loss soit touché C'est exactement ce qui s'est passé D'hommage pour lui Parce que bon, au niveau de l'achat Il a quand même fait pas mal de points De son TP Il a fait quasiment la moitié Mais je pense que le stop loss Ça a été touché dès ici Avec le courtier Ou même là S'il n'avait pas mis le break-even C'était dommage pour lui Bon, écoutez, pour l'instant C'est un sans-faute pour ma part Je ne me trompe pas trop Sur l'issue des analyses Encore une fois, je vous assure Que je ne m'amuse pas à regarder Et puis à revenir Ça ne sert à rien D'accord ? La vidéo n'aurait aucun sens J'estime quand même avoir Assez d'expérience Pour savoir à peu près Où va aller le marché En fonction des structures C'est ce que je vous montre Tous les dimanches à 18h Voilà, vous le savez J'ai entre guillemets Plus rien à prouver En termes d'analyse technique Le niveau n'est pas trop mal Non plus actuellement Pour les traders Qu'on a pris Parce que les directions Se valident plus ou moins La seule chose Qui cloche pour le moment Et bien c'est les stop-loss Est-ce qu'on va trouver Un bon trader Qui va taper un gros TP Sans stop-loss ? On va voir ça tout de suite Allez c'est parti Je crois que c'est la quatrième analyse Je ne sais plus trop Enfin bref Donc prochaine analyse Donc là on est sur une vente C'est une toile d'araignée Actuellement Spiderman A un petit peu fait son boulot Sur du coup du GBP USD En 4 heures Voilà c'est illisible C'est vraiment le genre d'analyse Que personnellement je déteste Quand je vois ça sur Instagram Ça me sort des yeux Parce que vous n'avez pas besoin De jouer les Picasso Sur votre graphique Pour avoir de bons résultats D'accord ? Il y a deux types de personnes Soit il y a des personnes Qui font ça Pour impressionner les débutants Pour qu'ils se disent Waouh Regarde il y a tout ça Sur son graphique Ça a l'air vraiment Très professionnel Très studieux C'est forcément un bon trader Donc en fait C'est vraiment juste De la poudre aux yeux Ce genre de graphique Pour ces personnes là Et il y a un autre type de personnes Qui sont les traders Qui vraiment utilisent ça Pour leur trading Et je ne comprends pas Comment ils font Parce que le graphique Est invisible On ne voit plus le graphique Il y a que des trades Dans tous les sens C'est vraiment atroce Et du coup là On est sur une vente Avec un stop loss Encore une fois Tout petit Il n'est même pas Au dessus de la zone Qu'il a pu mettre Ici en rouge et grisé Il est vraiment en dessous Donc ça aussi Pour moi Ce n'est pas trop cohérent Parce que si vous mettez Une zone C'est bien qu'il y a De la réaction Dans cette zone D'accord Il y a quelque chose Qui se passe dans ces zones là Donc il est possible D'avoir des mèches Des bougies Ou autre chose Et le stop loss Là est placé dans la zone Donc si on veut Avoir une certaine logique Il faudrait que le stop loss Soit au dessus En dehors Pour se dire que Si le stop loss est touché C'est parce que Le marché est sorti De la zone Et n'est pas resté à l'intérieur C'est le but d'une zone En tout cas pour moi Dans ma logique Là c'est pas forcément le cas Donc ici je pense Qu'on est sur un sell limite Parce que le marché Est au dessus Enfin la position Est au dessus du marché Donc là il y a deux questions Est-ce que déjà Sa position va être prise Et est-ce que si elle est prise Son stop loss ne va pas être touché Je vous donne mes pronostics Son stop loss va être touché Et le marché va monter D'accord Selon moi on est plutôt Sur un achat actuellement Parce que ça Ça semble être une correction Un petit peu Comme on a eu juste ici Donc je pense que le marché Est susceptible de sortir De sa zone Et du coup de toucher Son stop loss Écoutez on voit ça Tout de suite en live C'est exactement ce que je pensais Encore une fois Il y en a peut-être Qui vont vraiment croire Que je triche Mais c'est pas du tout le cas Je le répète Mes analyses sont là Depuis plus d'un an Maintenant j'ai plus rien à prouver Mais ce mouvement là Me paraissait clairement Être la correction De ce qu'on avait eu juste avant Comme je vous ai dit Par rapport à celle-ci Entre guillemets Ça allait probablement se répéter Donc venir casser le plus haut C'est exactement ce qui s'est passé J'espère que c'était qu'une idée Et qu'il n'a pas vraiment mis Son ordre en selle limite Parce que ça fait chier pour lui Comme quoi vous n'avez pas besoin D'avoir tout ça Tous ces traits partout Toutes ces zones Voilà de soit un cahier de brouillon Pour avoir de bons résultats Il y aurait eu le même graphique Sans tous ces traits J'aurais quand même eu L'idée d'aller chercher Plutôt un achat En tout cas pour ma part Donc ne vous faites pas avoir Par les graphiques Surchargés d'éléments Écoutez on va terminer Avec cette analyse Donc sur le Odd CAD Donc c'est un achat Là le stop loss Les gars j'aime bien Le stop loss C'est pas minuscule Le setup Le stop loss Prend assez de place On est sur un ratio Risk reward Raisonable de 2 C'est quand même un très bon RR si on vient à le taper Je vois que la personne A utilisé quelques niveaux Fibonacci Maintenant la manière Dont il l'a tracé Je suis pas très fan Parce que de ce que je comprends Il l'a tracé à partir d'ici Donc certainement de ce Plus haut D'accord De cette mèche Moi je comprends pas pourquoi J'aurais plutôt tracé Depuis le début jusqu'ici Mais vous voyez C'est les pointiers juste là Me font penser C'est qu'en fait c'est ça Le niveau Fibonacci C'est comme ça qu'il a tracé C'est pas vraiment ce que J'aurais fait à sa place En tout cas au niveau de l'achat Je suis pas forcément contre Encore une fois Je pense que l'achat A des chances De se produire Parce que ce mouvement Me paraît être correctif Et donc la correction De toute l'impulsion Roussière qu'on a eu juste avant Donc l'achat n'est pas déconnant Le stop loss Est plutôt bien placé Pardon Entre guillemets Raisonnable Donc pourquoi pas lui laisser Sa chance Pour moi Je pense qu'il peut au moins Faire break even Ou pourquoi pas taper un take profit Dans une heure C'est possible On va faire play tout de suite Et magnifique Il nous fait un TP Pour la dernière Le stop loss n'est pas touché Sa zone ici A été respectée Une zone ici aussi Qui a été respectée Parce qu'on a eu de la réaction Juste ici Donc bon Je lui donne tous les honneurs Le TP a été touché parfaitement J'espère juste Qu'il s'est pas fait break even Dans cette zone Ni dans celle là D'ailleurs Parce que le marché Est très bien monté Une fois sa position prise Donc j'espère qu'il a pas trop Mis le break even très tôt Mais voilà Donc on conclut sur un TP Avec une analyse Plutôt correcte Comme d'ailleurs Tous les autres Sauf l'avant dernier Qui était vraiment pas ouf Avec un stop loss cohérent Raisonable Donc voilà Ça fait super plaisir Force à lui Voilà bah écoutez C'était une petite vidéo Réaction aux analyses D'autres traders Si ce format vous plaît Dites le moi absolument En commentaire Voilà c'est des vidéos Que j'aime bien faire Voilà ça m'amuse De réagir à certaines analyses De donner mon avis De voir si certains Sont meilleurs que moi Evidemment c'est de l'humour Les gars ne le prenez pas Au premier degré Je vous en supplie Enfin voilà Dites moi si ça vous plaît C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner Si c'est pas encore fait On se laisse là On se dit à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo D'analyse Je vous souhaite à tous Et à toutes Une courte vie Mais légendaire Comme d'habitude Ciao Sous-titrage ST' 501